Musique Bonjour, Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL. Aujourd'hui, on va parler de politique administrative. Je trouve ça excessivement essentiel qu'on ait, ce genre de discussion-là. C'est même pourquoi ça va être notre deuxième capsule sur le sujet. On avait fait une dans les premières années d'Espace au BNL. On va en faire une deuxième, puis on va aller un peu plus en profondeur aujourd'hui sur certains aspects rayés aux politiques administratives. Pour parler de politique administrative, j'ai une spécialiste avec moi, Lynn Major de Services SPG. Bonjour, Lynn. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Oui, très bien. Écoute, je vais te laisser deux minutes pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Alors, je suis Lynn Major, présidente directrice générale de services Pelletier-Gosselin. On est une firme qui offre des services de soutien administratif, de secrétariat partagé pour des OBNL. On existe depuis maintenant 35 ans, donc moi, ça va faire bientôt 25 ans que j'y suis. Lynn, politique administrative, on a déjà parlé ensemble, il y a déjà une capsule qui existe. J'ai voulu t'inviter à en reparler parce que dans les derniers mois, on a mis en place un processus d'auto-évaluation du conseil d'administration que certaines d'entre vous avaient peut-être utilisé. Du moins, vous pouvez le trouver gratuitement sur notre site internet, dans la section des outils. Et ce processus-là nous a amené à documenter le fait que beaucoup, beaucoup d'organismes ne sont pas au fait des politiques. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, j'ai discuté avec plusieurs gestionnaires, puis à travers les questions, tu sais, des questions aussi drôles que, drôles, peut-être pas drôles, mais aussi banales de dire, écoute, veux-tu participer au cercle d'échange? Ouais, mais tu sais, une dépense de 1000 piastres, il faut que je demande la permission à mon conseil d'administration. Fait qu'à travers nos interventions au quotidien, on a beaucoup d'indicateurs qui nous disent que les politiques sont absentes des organismes. Parallèlement à ça, on voit aussi qu'au niveau de la reddition de comptes de certains bailleurs de fonds, on demande de plus en plus de mettre en place certains outils qui s'apparentent aux politiques, puis même, dans certains cas, des politiques en tant que telle. Puis, le troisième élément, c'est qu'on a des éléments de juridiction légale, ne serait-ce que la CSST, par exemple, avec la politique de harcèlement, où c'est rendu obligatoire à certaines politiques, mais on voit que les organismes ne sont pas dotés. Fait que ça, c'est un petit peu le contexte pourquoi on est là à en parler aujourd'hui, mais dans ton quotidien, Lynn, comment tu peux me démontrer que les politiques sont très importantes puis qu'elles doivent vraiment être intégrées? Bien, il faut, comme je l'ai déjà dit dans une capsule et un webinaire, les politiques, c'est un cadre de référence. Ça permet aux gens, aux parties prenantes et conseils d'administration, employés, direction générale, de savoir ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Donc, certaines politiques vont amener plutôt à inspirer des comportements et d'autres qui vont amener vraiment à régir des comportements. Oui, puis j'irais même un petit peu plus loin, si tu permets. C'est aussi le processus légal de transfert de responsabilité aussi. Parce qu'officiellement, c'est le conseil d'administration qui a tous les pouvoirs. Puis quand on va déléguer des pouvoirs, que ce soit à des bénévoles, que ça passe par un processus, puis ce processus-là est inscrit dans une politique. Bien, la politique vient limiter, en fait, délimiter les pouvoirs puis les décrire vraiment de façon à amener les rôles et responsabilités de chacun dans l'équipe de travail. Pour conscientiser vraiment aussi, dans une deuxième étape, qu'est-ce qui arrive quand les politiques sont absentes? Bien, je ne veux pas dire que c'est l'anarchie, mais en même temps, ça devient plus difficile à gérer, à gouverner. Tu sais, c'est toute ta gouvernance qui est en jeu à ce moment-là. Et ta gestion de risque est très grande également. Si tu n'as pas de politique, par exemple, de gestion financière, comment tu peux baliser toutes tes finances, savoir c'est quoi ton cadre normatif par rapport à tes finances, par rapport à, tu l'as dit en introduction, la direction générale. Moi, j'ai vu des directions générales qui n'ont même pas de budget discrétionnaire pour travailler. Ils n'ont pas les coups d'effrange pour prendre des décisions. Ils doivent toujours passer par le conseil d'administration. Et ça, ça alourdit et ça réduit l'efficacité puis l'efficience d'une organisation. Oui, puis il y a une question d'équité aussi. Une politique de ressources humaines, entre autres, une politique de remboursement de dépenses, c'est d'établir l'équité envers tous les constituants de l'organisme, le CA, les employés, les bénévoles, ne serait-ce que ces deux politiques-là aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes avantages, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes pouvoirs non plus, tu l'as dit. Puis c'est également ça qu'il faut voir puis de la mettre à jour régulièrement aussi, c'est important. Puis ça, on pourra en reparler, la mise à jour. Oui, on va en parler parce qu'on a un problème d'organismes qui n'en ont pas puis après ça, ceux qui en ont des fois datent. Oui, exactement. Mais avant tout, maintenant qu'on replace le processus aussi, l'arrivée, la naissance, c'est quoi le rôle du conseil, c'est quoi le rôle de la direction dans l'établissement des politiques? C'est-tu une responsabilité de la direction? On peut-tu démystifier ça pour que les gens aient la bonne séquence? En fait, moi, ce que je regarde puis j'observe, c'est souvent la direction générale parce qu'elle est dans le feu de l'action, elle est dans le quotidien, dans l'opérationnel. C'est elle qui arrive à dire, écoute, on n'a pas de politique, j'ai une problématique en ce moment, puis comment je la gère? À quoi je me réfère pour la gérer puis arriver à une solution ou à un résultat? Donc, à partir de là, c'est souvent la direction générale qui va faire la proposition au conseil d'administration en rédigeant une première politique. Le conseil d'administration, bien entendu, l'adopte. Mais moi, je voudrais te ramener un petit peu plus dans le cycle de vie d'une politique. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a comme cinq étapes fondamentales dans une politique. Puis quand on part avec ça, après, la mise en place est plus facile. Donc, tu as d'abord la rédaction, mais dans la rédaction et dans la création, en fait, je devrais dire, tu as toute l'évaluation de risque. C'est quoi le risque que je veux couvrir? C'est quoi le comportement? Parce que des fois, c'est parce qu'il y a eu un comportement néfaste qu'on veut prévenir un comportement. Si on regarde toute la politique de télétravail en ce moment, depuis mars 2020, ça pollue. Il y en a plein. Tout le monde veut une politique de télétravail parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques entourant le travail, le télétravail. Donc, il y a la création. Après ça, il y a l'approbation au conseil d'administration. Donc, la validation, s'assurer que tout le monde la comprend. Ça, c'est la mise en place, la mise en œuvre, la formation, sensibiliser tout le monde à la politique, s'assurer que tout le monde la comprenne. Après ça, tu as la mesure d'efficacité. Est-ce qu'elle répond à l'objectif qu'on s'était fixé, cette politique-là? Est-ce que la politique arrive aussi à gérer le risque qu'on avait identifié? Et puis après ça, il y a la mise à jour. Donc, le cycle de vie d'une politique, pour moi, c'est fondamental. Quand on comprend ça, on peut en créer, on peut en rédiger assez aisément. Tu dirais que c'est lesquels qui sont obligatoires ou prioritaires et il y en a qui sont moins urgentes de manière générale. On s'entend que ça va changer d'un secteur à l'autre, d'un organisme à l'autre, mais il y a les « nice to have » comme on dit en français ou en franglais et il y a les « tout de suite » « right now ». En fait, moi, je te l'allais dire, c'est sûr que c'est organique. Donc, toute organisation, on dit organisation organique, donc moi, je te dirais obligatoire, la RH, la politique de RH. À ce moment de désemployer. À ce moment que tu as désemployé, tout ce qui est gestion financière est obligatoire, à mon sens, et conflit d'intérêts. Ça, pour moi, c'est ça. Quand j'arrive avec une organisation qui s'en vient chez nous, je leur demande c'est quoi leur politique. Quand ils n'en ont pas, c'est celle-là que je propose dès le départ. Pour moi, elles sont essentielles. Après, prioritaire, ça dépend des enjeux, ça dépend de ton secteur d'activité. Moi, je te dirais approvisionnement, gestion des données personnelles, télétravail, harcèlement est obligatoire, elle devrait être dans l'obligation, elle serait dans les obligations, celle-là. Est-ce que, moi, j'ai tendance à rajouter le code d'éthique comme étant la première politique à mettre en place. Code d'éthique, confidentialité et déclaration d'intérêts. D'intérêts, exactement. Quel que soit le type d'organisation. Ça soit une organisation qui est 100% bénévole parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, tu as des organisations qui n'auront pas une politique d'achat, une politique de RH quand ils n'ont pas d'employés et ils ont un budget de 50 000 par année. Mais par contre, ils devraient avoir un code d'éthique, ils devraient avoir une politique de harcèlement entre eux et s'ils ont des bénévoles, ça l'apprend aussi, on s'entend. La CSST, ils l'oblige pour la partie de ressources humaines mais je pense qu'à partir du moment où on a des bénévoles. Tu as des bénévoles, dès que tu es en contact avec quelqu'un d'autre, quand tu es plus qu'un dans une organisation, avec ton CA, tu peux avoir du harcèlement aussi. C'est un harcèlement psychologique entre membres d'un CA, ça existe. Psychologique et sexuel aussi? Oui, c'est sûr, les petits parties de Noël, on arrive à cette période-là, ça peut arriver, effectivement. Donc, tu es d'accord avec moi que le code d'éthique, c'est peut-être le premier en premier à mettre en place. Léon, j'aimerais ça qu'on parle un peu des responsabilités autour des politiques. Écoute, je vois beaucoup d'organismes où on transfère cette responsabilité-là à la direction générale quand il y a des directions générales. J'aimerais ça t'entendre sur comment on sépare les tâches par rapport à ça puis qui a finalement le dernier mot sur ce qui devrait être dedans puis sur la décision qui est prise dans une politique. C'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est lui qui a tous les pouvoirs mais c'est lui qui est imputable aussi. Donc, les administrateurs autour de la table, c'est eux qui doivent approuver le final de la politique, s'assurer. En fait, la direction générale devient un soutien. Elle fait la rédaction, voit le risque, soumet le risque au CA mais au final, c'est au conseil d'administration que revient la responsabilité d'approuver et de s'assurer que la politique est respectée. J'ai vu des longues, j'ai vu des courtes. C'est quoi les bons éléments à mettre dans une politique? C'est comme un plan de travail en fait, ça te prend vraiment à t'assurer que d'abord, on tape des matières dans ta rédaction puis que chaque segment répond, tu dois avoir un préambule à quoi faire référence, c'est quoi son objectif, c'est quoi, on voit aussi les valeurs, de mettre les valeurs de l'organisation dans la politique, ça amène une adhérence aux valeurs aussi. donc tu as tout ça, la description, les sanctions, il faut que tu saches aussi s'il n'est pas respecté, comment, c'est quoi, c'est une gradation de sanctions, à quoi ça fait référence, est-ce que ça fait référence à une loi en particulier parce que les politiques aussi peuvent référer à certaines lois et ça c'est important aussi dans la mise en place de s'assurer qu'elle n'est pas à l'encontre d'une loi qui existe, une discrimination ou autre. Mais en même temps, on ne vient pas qu'à tous les mélanger, moi des fois, il y a des affaires, je ne sais plus dans quoi ça va, c'est-tu une politique de gestion financière, je vais-tu mettre ça dans la politique d'achat, j'ai tout ça dans une, à un moment donné, on finit… C'est comme un casse-tête, un petit casse-tête. Ça finit par faire bien des morceaux pour faire les petits coins avant de commencer à faire le milieu. Exactement, mais moi je te dirais que là-dedans, c'est vrai que ce n'est pas évident de quelqu'un qui arrive en poste dans une direction générale puis qui voit toutes les politiques aurait tendance, puis ça souvent on me le demande, est-ce qu'on devrait avoir une seule politique puis tout avoir dedans, c'est difficile à gérer, c'est impossible de la mise à jour, ça devient un document qu'on met sur la tablette puis qu'on ne touche plus. Donc, déjà qu'on le vit un peu avec les règlements généraux, on ne veut pas refaire ça avec les politiques. Les politiques, c'est vivant, puis la société évolue et les lois évoluent aussi, donc ça, c'est amené à souvent changer. Moi, je te dirais également que... Je pense qu'à titre d'exemple, on peut parler de l'introduction de la technologie dans tellement de processus. Bien, tu vois, tu sais, dans certaines choses, tu sais, tu as la gestion du matériel informatique, tu as les données informatiques, est-ce qu'on ne devrait pas mettre ça ensemble? Moi, je te dirais que c'est dans la rédaction quand c'est bien rédigé, que les mots sont bien utilisés, qu'elle est comprise de tout le monde puis ça, moi, ce que je suggère, c'est de la faire lire même en faisant signer des ententes de confidentialité par des gens externes à l'organisation pour s'assurer de la compréhension. Ça peut être très intéressant d'avoir un point de vue externe par rapport à est-ce que c'est bien compris puis ça permet de démêler les choses, tu sais, comme tu disais exactement, tu sais, la télétravail, bien, dans le télétravail, tu vas retrouver les données informatiques, tu vas retrouver la gestion d'un peu d'ERH, du matériel, tout ça, comment on fait pour s'en sortir, bien, c'est vraiment de voir c'est quoi l'objectif visé par la politique puis évidemment, je reviens à la gestion de risque, mais c'est l'essentiel. Oui, puis c'est souvent, très souvent oublié de beaucoup de conseils. Oui. J'aimerais ça que 30 secondes qu'on parle du guide de l'administrateur parce que je pense qu'on ne peut pas parler de politique si on ne parle pas de l'outil où on les regroupe puis où on avertit notre CA qui existe, qui s'appelle le guide de l'administrateur aussi. C'est un must tout nouvel administrateur. En fait, nous, chez SPG, ce qu'on fait avec les nouveaux conseils d'administration, on fait une réunion avec les nouveaux membres de CA. On fait une réunion puis ceux qui sont déjà dans le CA veulent y participer, sont les bienvenus, mais c'est essentiellement pour les nouveaux administrateurs en leur faisant un peu les rôles, les responsabilités, leurs obligations. J'ai parlé d'imputabilité, c'est eux qui sont au front puis c'est eux qui sont redevables aux membres et à l'organisation. Et le guide d'administrateur, c'est un outil, moi j'arrive avec les guides puis maintenant ils sont électroniques, mais il y a une époque où j'arrive avec les cartables, j'arrive avec mes boîtes de cartables puis tout est dedans. Une copie des lettres patentes, les états financiers, procès-verbaux de la dernière année ou un résumé des résolutions. Moi j'ai aussi des registres de résolution parce que ça permet au CA de voir ce qui a été fait dans la dernière année. Souvent c'est un résumé que je vais mettre. Les différentes politiques, les statuts et règlements et je passe à travers. Ça peut prendre une heure, deux heures de temps. Il y a des gens qui vont me dire non moi je veux le lire avant si j'ai des questions je te reviens. D'autres qui vont assister à la formation. Je trouve ça important qu'on parle du guide d'administrateur puis qu'on parle de la formation des administrateurs par rapport aux politiques parce que ce qu'on se rend compte dans notre processus d'auto-évaluation du CA, on a des questions qui sont des oui ou des non. Avez-vous une politique de ressources humaines? Et la majorité du temps, les CA nous répondent à moitié oui, à moitié non. Puis c'est un très bon indicateur que c'est une politique qui est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Elle existe ou elle n'existe pas la politique. Mais quand tu reçois des réponses à moitié oui, à moitié non, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement compris le document, qu'on n'a pas nécessairement compris à quoi il sert puis que ça demande d'amener une conversation entre les administrateurs sur oui, on a-tu eu une politique? Ah oui, OK. Bien, je n'étais pas conscient. Fait que tu sais, quand tu as, mettons, cinq personnes sur neuf qui t'ont répondu non, on n'en a pas puis tu en as quatre qui ont répondu oui, je trouve que c'est vraiment un indicateur. Oui, mais on ne l'a jamais retouché. Oui, on ne l'a pas retouché. On a ça quelque part dans nos archives. Je pense que j'ai du ça à quelque part, effectivement. Oui, tout à fait. Puis je vois ça, puis on parle de nouveaux administrateurs. C'est drôle, il existe un guide de l'administrateur, mais le document qui existe le moins souvent ou qui n'existe pas, c'est un résumé de tout ça pour les directions générales qui arrivent en poste. Oui, tout à fait, effectivement. Le processus d'accueil des directions générales. Le transfert de connaissances est absent bien souvent dans des organisations et même au sein de CA. Parce qu'il y a des gens qui quittent puis qui ne les transmettent pas. Tu sais, si tu étais trésorier, souvent la transition ne se fait pas, tu n'arrives en poste, ils te donnent une petite chemise avec toutes les factures, toutes les choses dedans puis tous les comptes rendus. Merci, bonsoir. Puis il n'y a pas de transition. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont vraiment être responsables puis ils vont bien le faire. Mais comme tu le dis aussi en direction générale, souvent ça arrive que tu reprends les dossiers puis tu ne sais même pas, tu sais, est-ce qu'il y a un plan d'action qui existe? Est-ce qu'il y a eu une planification stratégique qui s'est faite à partir de ça? Est-ce que, bon, comment, c'est quoi nos outils de mesure, de performance aussi au niveau du CA, au niveau de l'organisation en tant que telle, tu sais, où est-ce qu'on doit travailler dans les prochaines années mis en part toute la mobilisation qu'on doit faire pour certains dossiers? Oui, puis on s'entend que pour une direction générale, les politiques sont encore plus importantes parce que c'est son guide de conduite au quotidien. Ça t'indique C'est son cadre de référence. C'est ça. Ce qui n'est pas nécessairement, tu sais, un administrateur qui fait huit réunions dans l'année ne sera pas nécessairement soumis à tout ce qui est inscrit, mettons, d'une politique de remboursement de dépenses ou une politique de gestion financière. Mais la direction générale, oui, c'est son quotidien. C'est ça, exactement. Je pense que ce bout-là est essentiel aussi. C'est essentiel aussi de le faire comprendre à l'ensemble des employés. Bien, c'est de la sensibilisation, de la compréhension, de l'éducation, c'est la base. Bien, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore là, on parle de direction générale, on va aller à un niveau plus bas, le guide de l'employé qui devrait recevoir, bien, tu as des politiques là-dedans. Le code d'éthique devrait figurer pour tous les employés. L'entente de confidentialité. L'entente de confidentialité, la politique de remboursement de dépenses. Il y a certaines politiques que les employés ne voient pas parce qu'on se garde cette information-là au CA. On est les bien-pensants, mais je veux sensibiliser les gens à ce que c'est une information qui devrait être transparente, qui devrait véhiculer. La transparence est de mise dans une organisation comme une OBNL. J'aimerais, en conclusion, Olyne, qu'on parle du nouveau service qu'on a mis en place et des nouveaux produits qu'on a mis en place ensemble, les gabarits. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Même si on va être ouvert à avoir des gabarits d'autres gens qui travaillent avec nous, mais principalement, actuellement, ceux qu'on a disponibles, on les a fait ensemble. On a concentré beaucoup sur les politiques parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, bon, le service Petit-Gosselin SPG offre des services de rédaction, de mise à jour, de révision de politique, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a des gens qui souhaitent le faire par eux-mêmes parce qu'ils sont les mieux placés, en fait, pour connaître leur organisation, les besoins puis d'évaluer tout le nécessaire puis l'objectif à atteindre par rapport à la mise en place d'une politique. Donc, ces gabarits-là ont été pensés, rédigés. En fait, c'est presque un tout inclus. Il y a des places dans les politiques où on peut juste ajouter le nom de l'organisation. On peut rephraser si c'est nécessaire parce que ça peut ne pas convenir. C'est une base, c'est un canevas, mais ce n'est pas un canevas vide, ce n'est pas un formulaire, c'est vraiment avec du contenu. Il y a une chose essentielle à laquelle je voudrais parler avant qu'on quitte Stéphane, c'est que les politiques amènent à réfléchir beaucoup. Et c'est des prises de conscience bien souvent. Et ça, les organisations, on le sait, on évolue dans un monde où ça va vite, 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 mais des fois, il faut prendre un temps d'arrêt parce qu'il y a un risque inhérent, il y a un risque qu'il faut gérer. Et puis, si on ne le fait pas, il y a une possibilité de mettre en difficulté une organisation. Oui, effectivement. Donc, il faut vraiment prendre le temps de conscientiser les gens autour de la table et souvent, il faut le faire à maintes reprises. Moi, j'ai eu à le faire dans des CA, à dire, écoutez, vous n'avez pas cette politique-là, on a cette problématique-là en ce moment et il faut régler cette situation-là pour que ça ne... Et surtout aussi prévenir, comme tu le disais, mais c'est aussi un outil, un excellent outil de réflexion. Oui, je pense que la politique, quand on l'analyse constituante du plan de ce qu'on appelle le plan de mitigation des risques, on peut l'illustrer très rapidement, la cybersécurité, la gestion des données personnelles, un organisme qui, du jour au lendemain, se fait voler sa base de données par son employé et qui s'en va travailler chez un compétiteur mais qui n'avait pas de politique à ce niveau-là, s'expose à des récriminations qui soient internes, externes, même médiatiques dans certains cas. Des récriminations et aussi des problématiques légales où tu as même les mains liées, tu ne peux même pas poursuivre, tu n'as pas d'emprise sur la situation. Non, puis soyons conscients que le Code civil parle du bon père de famille puis ça en fait partie. Oui, effectivement. Écoute, merci Lynn. C'est très éclairant. Je suis content d'en avoir parlé une deuxième fois avec toi parce que je vous jure que c'est peut-être quelque chose sur lequel on a... C'est un sujet en OBNN sur lequel on a beaucoup de travail à faire et beaucoup de temps à passer dans les prochaines années pour améliorer la gestion de nos organisations. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'ai hâte de vous revoir dans une de nos activités ou un autre de nos contenus. Bye-bye.